oui bonsoir tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose et bien un petit potage méditerranéen donc là c'est simple j'ai pris 500 g de légumes c'est du légume congelé que j'ai trouvé je sais pas pour faire de la pub mais à Leclerc c'est un mélange spécial méditerranéen avec des courgettes, des tomates, des poivrons rouges, oignons rouges et du fenouil donc je vous ai dit 500 g on prendra une petite boîte de concentré de tomates, du sel, du poivre et puis là on va mettre 1200 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté et que j'écraserai encore un petit peu plus pour que ce soit plus fluide et bien c'est simple pour cette recette j'allume mon koukewo bien sûr et je vais me mettre en position en manuel là je vais rester sur la position cuisson rapide et là je vais juste ajouter les ingrédients tout simplement donc voilà je mets tout simplement les légumes je vais recouvrir avec et bien 1200 ml d'eau là je vais pas salier pour l'instant je vais juste poivrer un petit peu et on rectifiera la saisonnement au moment de déguster et bien voilà pour le concentré de tomates c'est simple on le rajoutera quand la cuisson sera terminée et bien on va pouvoir passer en cuisson rapide et bien je fais ok pour la cuisson rapide je vais programmer 10 minutes avec un départ immédiat je peux fermer le couvercle allez à tout à l'heure pour la suite de cette recette et bien la cuisson vient de se terminer on va arrêter le kéo on va voir le couvercle et puis maintenant eh bien on va tout simplement alors pour mixer vous avez deux solutions soit vous utilisez vous allez moi j'ai un petit ça c'est un petit mixeur ou alors si vous avez un robot mixeur et bien c'est c'est bien aussi par contre il faut manipuler il faut sortir la cuve et puis mettre dans le mixeur c'est un petit peu plus délicat parce que là je peux vous garantir que c'est très chaud allez c'est parti ça va faire un peu de bruit mais il le faut c'est nécessaire allez je vais rajouter maintenant le concentré de tomates je vais mélanger bien sûr tout ça alors après pourquoi pas on peut très bien rajouter des cheveux d'ange pour ceux qui veulent peut-être une consistance un peu plus importante et puis là je vais rajouter après un petit peu de sel allez c'est parti pour le sel je mélange à nouveau et bien ensuite vous avez deux possibilités soit vous consommez tout de suite tel quel ou alors si vous n'êtes pas encore prêt à manger et bien vous mettez en maintien au chaud et maintien on va regarder la fonction maintien donc là j'ai fini ma recette mais je suis pas prêt à manger donc on va se remettre en position manuelle et puis voilà simplement descendant le maintien au chaud voilà c'est parti et ce que je vais faire je vais fermer le couvert et je vous ouvrirai au moment de vouloir déguster je vous dis au revoir et à bientôt 6 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3